bonjour tout le monde bonjour estelle bonjour christelle alors je suis heureuse d'être avec toi ce soir pour une interview où nous allons parler d'énergie et d'alimentation alors je commence par me présenter pour les personnes qui ne me connaissent pas et ensuite je t'inviterai instale à estelle à te présenter donc je m'appelle christelle dumas je suis coach et homme organizer j'aide les personnes à simplifier leur organisation en fait à désencombrer leurs espaces de vie ou espaces de travail donc que ça soit la maison la chambre les vêtements voilà quand il ya quand vous estimez qu'il ya trop de bazar chez vous quelque part vous pouvez faire appel à moi si vous estimez que votre agenda aussi est un peu plein de tout et de n'importe quoi et que vous aimeriez vous recentrer sur des choses qui sont importantes pour vous donc améliorer votre gestion du temps vous pouvez aussi faire appel à moi et si vous sentez qu'il ya des choses qui vous freine dans votre vie au niveau des croyances que vous avez au niveau des résultats que vous avez je peux aussi vous accompagner donc voilà je suis là pour dégommer vous débarrasser de tout ce qui vous plombe au quotidien que ça soit dans vos espaces que ça soit dans vos agendas que ça soit au niveau de vos pensées de vos croyances limitantes et donc estelle est ce que toi tu peux te présenter et nous indiquer qu'elle est le petit plus la valeur ajoutée que tu as dans tes accompagnements tout à fait déjà merci christelle de me recevoir sur ta chaîne alors moi je suis donc accompagnatrice de l'être et fibro libéré alors l'être dans toute sa globalité parce que praticienne en naturopathie en fait fibro libéré parce que j'ai été diagnostiqué en 2007 d'une maladie qui s'appelle la fibromyalgie et cette maladie qui est souvent considérée comme un syndrome ne se voit pas il ya aucun traitement et elle est difficilement diagnosticable et très dur à vivre alors c'est une maladie où on a toujours mal partout on est tout le temps fatigué on se sent incompris et pas écouté moi personnellement j'en ai beaucoup souffert et j'ai pas été écouté j'étais une pharmacie ambulante et personne ne me croyait dans mon entourage alors comme j'étais vraiment à la limite d'en finir avec la vie heureusement je m'en suis sortie grâce à une rhumatologue qui m'a fortement recommandé de passer par des méthodes naturelles ce que j'ai et appliqué et expérimenté et donc allant de mieux en mieux suite à ça j'ai décidé de me former donc je me suis formé en médecine chinoise je me suis formé en naturopathie en réflexologie en sophrologie avec un petit peu de coaching aussi et l'année dernière j'ai écrit un livre qui s'appelle carnet de bord d'une fibro libéré qui raconte tout mon parcours et qui ensuite vous donne des astuces des clés pour vous sentir mieux dans votre santé et dans votre vie alors j'ai décidé également de créer plusieurs petits programmes en ligne alors dont un programme pour les personnes atteintes de fibromyalgie qui fait gagner un temps fou quand on se met en action et puis j'ai aussi plein de cordes à mon arc puisque je je pratique donc la réflexologie palmaire et plantaire donc les mains et les pieds je suis certifiée en access bar c'est une méthode énergétique qui dégonne des croyances aussi je pratique le rééquilibrage alimentaire je fais des bilans d'hygiène vital vitaux en naturopathie et je fais des massages tuina au ventouse pour enlever toutes les tensions et les torticolis et pour vraiment soulager des douleurs du corps voilà donc j'ai beaucoup de cordes à mon arc et aujourd'hui donc j'accompagne vraiment l'être dans sa globalité décidé prêt et motivé à passer à l'action afin d'activer son guérisseur intérieur qui l'amènera un plus grand épanouissement sur un chemin de vie libéré et je continue de me former donc je vais continuer à développer toutes mes capacités mais mon potentiel et notamment dans le tarot de marseille qui est un tarot qui est magnifique et formidable qui vous amène sur un sur vraiment une possibilité de bien vous reconnecter à ce que vous devez être au fond de vous et là où vous devez aller et je me forme aussi avec david le françois sur tout un tas d'autres programmes donc voilà je peux vous apporter énormément génial génial ça donne envie ça ça pique ma curiosité sur certains sujets pour poser un peu le cadre et pour que voilà toutes les personnes qui comprennent cette interview comment est ce que tu tu définis dans quel sens en fait tu vas aborder pendant le reste de cette interview ce que c'est qu'une alimentation saine alors je vais me baser sur on va dire pour moi des piliers qui sont primordiaux qui sont vitaux c'est à dire que déjà l'alimentation tel que moi je la je l'entends et tel que je la partage ce n'est pas forcément que l'alimentation avec des aliments alors pour moi la première alimentation c'est la respiration parce que sans respiration on ne vit pas et donc une bonne respiration va nous amener beaucoup de de fluidité au niveau du cerveau au niveau des organes puisque quand on respire bien on sait que le diaphragme fait son travail et améliore la digestion et puis aussi au niveau de la gestion du stress puisque une bonne respiration permet de mieux on va dire gérer ou comprendre ses émotions lors de moments difficiles ou de cap difficiles à passer voilà donc ça passe par la respiration en dans un premier temps ensuite qu'est ce qui est nécessaire et indispensable au corps humain pour être en bonne santé et surtout en vie et bien c'est l'eau et l'importance de s'hydrater c'est primordial mais il faut savoir comment s'hydrater et bien s'hydrater et ça je vous donne toutes ces clés dans dans tout ce que je propose gratuitement et ensuite et bien et bien il y a se nourrir et pour se nourrir et bien il y a des techniques à connaître parce que on peut pas se nourrir de tout et de n'importe quoi le corps a besoin de certains minéraux oligo-éléments vitamines pour être en bonne santé pour être en santé et pour ne pas tomber malade et donc se nourrir c'est vraiment connaître ses clés et savoir comment le faire et quoi manger voilà quoi quoi vraiment mettre dans son corps pour être en bonne santé et en pleine énergie et puis aussi ce qui est aussi indispensable c'est savoir vivre savoir vivre pour être en pleine énergie et pour savoir vivre pour être en pleine énergie être heureux être épanoui et bien tout ça c'est une alimentation et une vie équilibrée parce que la vie on le sait c'est des hauts et des bas c'est des moments difficiles et des moments qui sont aussi faciles et si on n'avait pas les moments difficiles on apprécierait beaucoup moins ce moment de joie et de petit bonheur et donc savoir équilibrer sa vie c'est important donc varier les plaisirs, équilibrer sa vie et aussi se faire plaisir parce que se faire plaisir c'est très important pour éviter les frustrations voilà donc c'est tout un tas de clés comme ça qui sont indispensables pour être bien et pour avoir une alimentation saine et c'est les bases pour moi et bien dis donc moi je suis scotchée parce que pour moi une alimentation saine ça se passait dans l'assiette et là tu es en train de me dire non 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 il n'y a pas que ça ma chérie wow super merci très beau cadeau, très belle prise de conscience du coup est-ce qu'il y a selon toi un piège principal à éviter en matière d'alimentation lorsqu'on veut avoir une meilleure énergie alors oui déjà il y a plusieurs pièges bon après tu me demandes d'en choisir un c'est un peu compliqué je suis un peu frustrée pour moi le piège principal en matière d'alimentation c'est principalement les publicités et nos croyances comme par exemple les produits laitiers sont nos amis pour la vie ou les publicités bon les produits des publicités qui sont mis en lumière comme le meilleur produit du monde mais il faut savoir que les publicités sont pas là pour notre santé elles sont là pour gagner de l'argent donc pour vendre des produits voilà pas pour notre santé et donc le piège numéro un parce que c'était surtout ça c'est le café pour moi alors tout le monde ne boit pas de café j'en conviens mais pour moi le café c'est vraiment un piège énorme on tombe facilement dedans et le café c'est une fausse énergie c'est un faux aliment qui va sur le coup nous booster mais au final cet effet booster en fait il a un effet très délétère pour le corps et ça ça fait partie justement d'une future vidéo que je vais faire sur YouTube je vais faire vraiment une vidéo complète sur le café parce que c'est très important de comprendre que le café alors je ne suis pas contre le café mais le café c'est un expresso environ vers 10-11 heures et une fois par jour voilà parce que ça peut vite nous apporter des radicaux libres et qu'est-ce que c'est que les radicaux libres ça nous apporte des inflammations, des douleurs et puis ça nous apporte aussi un vieillissement prématuré donc tout ça, ça va nous booster sur le moment mais en fait ça va surtout à la longue être très délétère pour notre corps voilà donc le piège numéro 1 c'est le café après manger ok bon ben attention essayez de changer vos habitudes voilà on sait tous que les habitudes c'est un petit peu difficile à changer et bien oui c'est ça donc essayez de changer vos habitudes bon perso je ne bois pas de café j'en ai un peu trop bu quand j'étais jeune et du coup quels sont selon toi les comportements typiques que l'on peut avoir qui plombent notre énergie et bien justement tu l'as bien dit tout à l'heure Christelle ce sont les habitudes ce sont les habitudes parce que typiquement déjà les obligations que l'on fait que l'on vit sans vraiment les vouloir c'est à dire des fois on se retrouve dans un environnement familial qu'on n'a pas forcément envie de vivre ou un milieu au travail où on n'a pas forcément envie d'être ou dans des situations qui sont compliquées à vivre mais par habitude on dit ben voilà c'est les croyances ben voilà il faut faire ça pour être bien vu typiquement voilà donc les habitudes les habitudes telles que ben les repas de famille les vacances les fêtes de Noël les habitudes éducationnelles qui sont bien ancrées et c'est là le piège c'est qu'en fait quand on essaye d'avoir une alimentation saine équilibrée et variée au quotidien et que d'un seul coup ben c'est les fêtes de Noël c'est marrant parce qu'on y est bientôt et que d'un seul coup ben c'est un anniversaire ou alors ben tiens c'est les vacances on se lâche on se fait plaisir sauf que ben quand on revient dans la vie normale ben on a complètement oublié les bonnes habitudes c'est à dire les bases de l'alimentation saine les bonnes bases qui font qu'on va être en bonne santé on les a oubliées et on repart dans les vieux schémas parce que on est habitué à faire des choses à être d'une manière et du coup le cerveau typiquement il est tellement habitué à ça qu'il repart très vite dans les vieux schémas donc c'est important d'être vigilant en fait dans son quotidien quand on on se retrouve vite dans les schémas familiaux ou les vieilles habitudes de vite se dire oula attention je fais attention je me re-équilibre on va dire et voilà on repart sur les bonnes bases quoi parce que on peut vite du coup ben continuer à faire ce qu'on faisait avant voilà et faire ce qu'on faisait avant c'est pas une bonne chose et on le sait et du coup ben voilà c'est c'est difficile de de changer nos habitudes c'est vraiment très difficile et pour ça ben il y a plein de méthodes et voilà c'est c'est des choses à faire au quotidien et ben ne pas oublier et vraiment bien s'y tenir quoi donc surtout attention si voilà j'ai décidé d'avoir une alimentation saine et que bon ben je n'ose pas dire non je veux garder la vie que j'avais avant mais vraiment faire preuve d'autodiscipline en fait pour y revenir parce que c'est attention c'est c'est là à force de voilà de pas réussir d'essayer de pas réussir d'essayer de pas réussir que je vais finir par prendre mon énergie on connaît tous notre grand-mère oh mais vas-y pour me faire plaisir reprends une assiette reprends une part ah mais tu manges pas assez allez ça va te faire du bien au moral un petit gâteau aussi quand on tombe ou quand on se fait mal ou quand on a un coup de mou hop allez ça va me faire du bien sauf qu'au final c'est des croyances tout ça parce que ça ne nous fait pas du bien on replonge dans le dans les vieilles habitudes qui ne sont pas forcément très bonnes l'image l'image qui me vient quand tu as dit on replonge dans les anciennes habitudes c'est voilà quelqu'un qui réussit à sortir la tête de l'eau et puis hop on lui remet la tête c'est ça il se débat pour ressortir et puis au bout d'un moment on en a assez il est cassé ah oui c'est ça il y a une il y a une citation qui dit si vous faites ce que vous avez toujours fait vous aurez toujours le résultat que vous avez toujours eu donc au final bah voilà si vous êtes dans une situation compliquée et difficile le meilleur pour vous c'est de sortir de ce schéma pour adopter des meilleures habitudes et être mieux quoi ok alors si on veut y aller concrètement voilà si moi j'ai j'ai envie d'avoir une meilleure énergie après manger concrètement qu'est-ce que je peux faire alors il y a beaucoup de choses à faire déjà éviter de faire trop de mélanges dans son assiette parce que le corps au niveau de la digestion il va saturer et bien souvent après manger on a un gros coup de barre donc éviter de trop mélanger les aliments et de trop manger surtout parce que on est habitué alors selon certains pays mais c'est vrai qu'en France on aime la belle la bonne gastronomie on fait entrer plat dessert fromage et hop la totale bon c'est beaucoup trop là le corps il sature il n'en peut plus donc l'idéal c'est vraiment une assiette avec vraiment bah une bonne un bon équilibre et pour ça il faut éviter surtout moi c'est vraiment le point le plus important le cru après le repas voilà donc éviter le cru après le repas les salades après le repas les fruits après les repas dès que c'est cru éviter de les manger après mais mangez-les avant ça c'est vraiment une astuce voilà qui va vraiment vous changer la vie et puis prenez le temps de mâcher de mastiquer on a des dents ils ne sont pas faites pour voilà pour la beauté de la dentition et de la bouche les dents sont là et elles sont faites pour mastiquer donc mastiquer prenez le temps de vous arrêter et de bien mastiquer parce que à force de bien mastiquer ça va amener la sensation de satiété ce qui fait que vous verrez bah vous allez vite vous rendre compte que vous avez moins mangé en masticant plus et donc c'est très important voilà je pense que c'est bien hein déjà oui oui c'est déjà bien pour commencer donc on évite les crudités tout ce qui est tout ce qui est cru à la fin du repas on les positionne plutôt en début de repas et puis prendre cette nouvelle habitude de bien 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 mâcher avant d'avaler c'est ça tout à fait la digestion elle commence dans la bouche c'est l'estomac n'a pas de dents là ça m'est venu l'image d'un estomac avec des dents non ça c'est pas possible le pauvre estomac là si vous mastiquez pas suffisamment il travaille dur donc après ne vous étonnez pas qu'après manger c'est compliqué là l'image va rester là l'estomac n'a pas de dents ok bah mais au fait c'est quoi l'avantage de se faire accompagner sur cette problématique alors bon l'avantage de se faire accompagner c'est qu'on retourne vite dans nos vieux schémas c'est compliqué en fait de de changer nos vieilles habitudes et donc l'avantage de se faire accompagner c'est qu'on va vraiment être guidé être boosté et bah quelque part on la personne qui vous accompagne elle est là pour vous faire des rappels alors comment ça se passe réajuster si besoin revoir certaines choses parce que ce qui est valable pour un n'est pas valable pour l'autre donc c'est très important dans un premier temps de guider en fait un peu la personne pendant quelque temps pour s'assurer s'assurer qu'elle a bien compris qu'elle a bien intégrée au niveau surtout des associations alimentaires et puis ça fait des petits rappels et ça fait jamais de mal d'avoir des rappels parce que on le sait l'être humain oublie vite certaines choses et du coup c'est important de remettre sur les rails de réajuster et de donner des petits coups de boost de temps en temps ça fait du bien et puis des fois ça fait du bien aussi d'avoir un autre regard un regard extérieur qui va nous dire ah ah attention t'es sûre que t'es sur le bon chemin voilà donc il y a toujours un plus à être accompagné dans tout même si effectivement on peut toujours tout faire tout seul mais être accompagné c'est vraiment un plus incroyable et pour moi c'est primordial surtout au début pour mettre en place des nouvelles habitudes et des nouvelles croyances c'est primordial alors pour les personnes qui qui se poseraient un petit peu la question parce qu'on est toutes les deux dans le monde du coaching donc on sait très bien ce que c'est qu'une croyance une croyance on parle pas de croyance religieuse nous parlons de choses que vous pensez qui sont vraies donc toute pensée que vous pensez être vraie c'est une croyance voilà pour clarifier un peu les choses du coup Estelle si on veut prendre contact avec toi on veut te suivre sur les réseaux sociaux tu es présente où ? alors moi je suis présente partout je suis présente sur Facebook sur Instagram donc mon nom c'est Estelle coach mieux-être on peut me trouver aussi à Estelle Godard G-O-D-A-R-T on peut me trouver sur Youtube à ce nom-là Estelle Godard on peut me trouver sur LinkedIn et j'ai un site internet estelle-du-6 godard point fr voilà j'ai aussi comme je vous l'ai dit en introduction écrit un livre qui s'appelle Carnet de bord d'une fibro libérée vous le trouvez sur Amazon et sur toutes les plateformes internet Fnac Cultura et si vous voulez un exemplaire dédicacé vous pouvez me contacter directement sur mon site internet et je me ferai un grand plaisir de vous l'envoyer alors je mettrai tous les liens vers les réseaux dont tu as parlé en description de la vidéo comme ça vous n'aurez plus qu'à cliquer dessus pour y accéder directement alors sur ce je te remercie infiniment pour tous ces apports là s'il y a une image qui me reste non il y en a deux quand même il y a la petite claque que je me suis prise au début lorsque tu m'expliquais qu'une alimentation saine c'était pas que ce qui se passait dans l'assiette avec la respiration et puis le deuxième c'est l'image de l'estomac qui n'a pas de dents et pour recevoir les bases de l'alimentation saine c'est pareil je vous offre tout ça il suffira de cliquer sur le lien je suppose Christelle que tu vas le mettre en dessous de la vidéo également oui c'est prévu aussi alors sur ce je vous dis au revoir et merci à très bientôt je vous dis au revoir je vous dis au revoir